Bonjour à toutes et à tous, c'est Rayleigh et on se retrouve pour une vidéo que beaucoup attendent peut-être parce que c'est la Garmin Forerunner 955 qui est la vedette ici. Une montre qui vient tout juste d'être annoncée par Garmin. Elle est sortie le 1er juin, on peut la commander si jamais on la trouve en stock. C'est assez compliqué pour l'instant mais j'ai pu la trouver sur le site Iron et me la faire livrer rapidement. Ceci est une vidéo premier déballage et première impression, je ne l'ai que depuis quelques heures. J'ai pu faire qu'une séance de course à pied donc je ne vais pas pouvoir vous montrer toutes les fonctionnalités parce qu'il faut pour ça dormir et passer plusieurs semaines pour que la montre puisse mettre à jour ses données et qu'elle puisse être un minimum précise. Je vais seulement vous énumérer ces caractéristiques, les différentes fonctionnalités qu'on y retrouve et ce que j'ai pu observer depuis quelques heures. Nous sommes sur la version blanche de la Garmin 955 classique. Il y a une version solar qui elle est 100 euros plus chère. Les deux montres seront identiques à seulement une caractéristique près. On retrouve donc un écran de 1,3 pouces translectif avec un VR DX Gorilla Glass. Elle fait 46,5 mm de hauteur de largeur et 14,4 mm de largeur. On a le choix de naviguer soit avec les boutons, soit avec le tactile. Le bracelet a une largeur de 22 mm et c'est un système classique. On n'a pas le quick fit dessus, ça c'est dommage. Au niveau du cadran, c'est du polymère. La définition est de 260 par 260 pixels, là aussi un classique chez Garmin. Au niveau du GPS, on a absolument toutes les options disponibles. Donc le GPS seulement, le GPS plus tous les systèmes satellites, donc Galilo, Glonass. Alors c'est pas marqué sur le site Garmin mais il y a certainement Beidou et le GNSS. Et aussi le GPS plus tous les systèmes satellites et le dual-band ou multi-band que l'on retrouve seulement sur les plus hautes gammes chez les Phoenix. Vous allez voir que la Garmin a fait une petite mesquinerie je dirais, plus que petite d'ailleurs. Elle est résistante dans l'eau jusqu'à 5 ATM. Elle pèse seulement 53 grammes, ce qui en fait une montre relativement légère. On a évidemment le Bluetooth et l'ANT+. Au niveau des capteurs, on a donc le GPS avec le multiband. On a la dernière génération de cardio optique, donc c'est le cardio Elevate 4.0, que l'on retrouve donc sur la Venue 2 et sur toutes les Phoenix. On a un altimètre barométrique, la boussole, accéléromètre, etc., etc. Il y a tous les classiques. On a également la cartographie dessus. On a 32 Go de mémoire pour stocker toutes les cartes, le système et ainsi que les musiques également. D'ailleurs, en parlant de musique, elle a évidemment tous les services Spotify, Deezer, Amazon Music également. Et elle a également la fonction Garmin Pay, si jamais ça vous intéresse. Elle a donc le NFC. Au niveau de l'autonomie, Garmin annonce 15 jours en montre connectée, 20 heures avec le GPS le plus précis et 42 heures pour le GPS classique et 80 heures pour l'Ultra Track. Sur la version solaire, nous serons à 20 jours d'autonomie, si jamais on arrive à exposer la montre en plein soleil pendant 3 heures. Je crois que c'est à peu près 30 000 lux par jour qu'il faut. Sur le GPS le plus précis, on passe de 20 heures à 22 heures. Sur le GPS classique, on passe de 42 heures à 49 heures. Et sur l'Ultra Track, on passe de 80 heures à 110 heures, si je ne dis pas de bêtises. Attention, je le répète, ces chiffres-là pour la version solaire et seulement et seulement si vous êtes capable d'alimenter la montre en plein soleil, si jamais il fait moche ou alors que vous avez une manche par-dessus la montre, la captation solaire ne marchera plus. En termes de fonctionnalité, elle reprend tout ce qu'il y avait sur les précédentes gammes ou versions. On retrouve donc le statut d'entraînement, la charge d'entraînement, le temps de récupération, les suggestions d'entraînement, Garmin Coach, le stamina en temps réel qui est apparu sur la gamme Phoenix 7, les training effects, etc. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais on retrouve de nouvelles fonctionnalités. On a le rapport matinal qui, lorsque vous allez vous réveiller, va vous afficher 3 choses. 3, voilà, je ne sais pas si vous voyez avec le micro. La météo, le rapport du suivi de sommeil et le statut VFC. Statut VFC qui est également une nouvelle fonctionnalité. Ce statut VFC va tout simplement nous indiquer notre état général par rapport à notre sommeil, à notre statut d'entraînement et au temps de récupération par rapport à la variabilité de notre fréquence cardiaque pendant le sommeil. Donc le sommeil devrait permettre une mesure plus précise de ces 3 paramètres en prenant en compte la variation de la fréquence cardiaque afin de voir si on a eu un bon sommeil récupérateur ou non. Et si on a de la fatigue. Et tout ça afin d'améliorer évidemment nos entraînements. On a une nouvelle fonctionnalité préparation de l'entraînement qui là va prendre en compte le sommeil que l'on vient d'effectuer, la charge d'entraînement et le temps de récupération pour nous suggérer quel type d'entraînement on devrait faire sur la journée. Cela devrait donc nous permettre d'avoir des entraînements bien plus adaptés et d'améliorer la qualité des entraînements proposés par Garmin. On a aussi le widget course. Cette fonctionnalité lorsque vous programmez une course, que ce soit un marathon ou autre, va permettre de le prendre en compte au niveau des suggestions d'entraînement et donc d'adapter vos entraînements par rapport à votre objectif. Cela afin d'améliorer votre état de forme lors de cette compétition et va même vous proposer le temps théorique que vous allez faire sur cette compétition et va adapter le temps théorique en fonction de vos entraînements. Et enfin, l'une des nouveautés qui a été mise en avant par Garmin, c'est l'ajout des champs de données liés à la puissance de la course dans la montre. Donc il n'y a plus besoin d'aller sur Connect IQ pour télécharger cette page de données à mettre dans les profils sportifs. Par contre, pour que ça marche, ce n'est pas directement la montre qui va calculer ça. Ça va être soit les ceintures Garmin, donc la HRM Pro et Triathlon, ou alors le Garmin, je crois que c'est le Dynamic Pod ou Running Pod. J'avoue que j'ai un doute sur le nom du produit, ou le capteur Street. Par contre, pour le capteur Street, il va falloir aller chercher l'application de Connect IQ pour pouvoir le synchroniser. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pu faire une séance de course à pied. J'ai fait une sortie de 11 km, 11,200 km pour être exact. Donc au niveau de la luminosité de l'écran, je n'ai rien à dire. Il est calibré à 20% et c'est largement suffisant. Je trouve que la luminosité a été grandement améliorée. L'écran est parfaitement lisible. On peut afficher jusqu'à 6 champs de données, mais pas plus. Seulement les écrans de 1,4 pouces chez Garmin peuvent accueillir 8 données. On a le choix de naviguer soit avec les boutons, soit avec le tactile. Sur la séance qui a duré un petit peu plus d'une heure avec le GPS le plus précis, j'ai perdu 6%. Donc on est à peu près sur les 20 heures. Là pour l'instant, un petit peu moins. Si on voulait être sur les 20 heures, il faudrait qu'on perde 5% sur une heure. Après, la séance a duré un petit peu plus d'une heure, mais bon quand même. Le GPS a l'air plutôt précis. Si on regarde au niveau du circuit, j'ai fait deux tours d'une boucle de 5,55 km. Au niveau des deux tours, j'ai fait pile poil 5,55, ce qui fait que ça a donné 11,20. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça montre que sur les deux tours, la montre a mesuré exactement au mètre près la même distance. Et au niveau du tracé, ça a l'air plutôt propre. Malgré que je sois passé dans des endroits où il y avait beaucoup d'arbres qui, en général, perturbent le signal GPS, eh bien, il n'en a plutôt rien à faire et suit bien le tracé de la route. Malheureusement, j'ai utilisé la ceinture cardiaque, donc je ne peux pas vous dire si le cardio optique a été précis ou non sur cette sortie. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai le test comparatif face à une ceinture. Au bout de quelques heures, j'en suis pour l'instant satisfait. Donc, il faudra voir sur la durée ce que donnent toutes ces fonctionnalités que je vous ai énumérées et voir ce que ça peut apporter. Et si oui ou non, elles sont précises. Ce qui m'intéresse grandement au niveau des fonctionnalités, c'est surtout tout ce qui englobe la partie entraînement, le statut VFC, la préparation à l'entraînement et le widget course. On va voir si cela amène vraiment de meilleurs plannings d'entraînement pour arriver en forme sur une course. Donc, je ne manquerai pas de le tester. Par contre, ça va me demander plusieurs mois pour vous faire un retour, évidemment. Mais pour le prix qui, mine de rien, sur la version classique, il me semble qu'elle commence à 50€ moins cher que la 945 qui est sortie à 600€. On se retrouve avec une montre qui a un rapport qualité-prix plutôt honnête, notamment par rapport au Fenix 7, qui sont vraiment plus chères alors que là, on a toutes les fonctionnalités avec le même stockage qu'une Fenix 7X Saphir. Donc, évidemment, avec l'écran Saphir en moins, la lunette en titane en moins également. Un écran plus petit, une autonomie un peu moindre. Mais voilà, c'est quand même quasiment 500€ de différence entre cette Fenix 7X Saphir ou une Fenix 7 Saphir et cette Garmin Forerunner 955. Pour le coup, les Fenix 7 et cette Solar deviennent beaucoup moins intéressantes par rapport à cette Forerunner 955. Et encore plus face à une Forerunner 255 qui a également le GPS multiband et la quasi-totalité des fonctionnalités que je vous ai présentées ici. Là, Garmin va falloir s'expliquer parce que les possesseurs de Fenix 7 et Fenix 7 Solar risquent d'être plutôt mécontents. Pour la partie GPS, ils peuvent se rattraper. Par contre, pour les 16Go, ça va être compliqué. Voilà, j'espère que cette vidéo déballage est prise en main. Première impression vous a intéressé. Si jamais vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser. Parce que cette montre, je vais l'utiliser sur toutes mes autres séances sportives, bien entendu, pour pouvoir tester à fond cette montre. Et je vais la porter constamment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Et si jamais vous voulez être au courant, lorsque je sortirai une nouvelle vidéo sur cette Forerunner 955, notamment sur un test complet, je vais me donner minimum un mois pour être sûr que la montre puisse enregistrer des données viables et vraiment vous faire un retour utilisateur complet. Et moi, sur ce, je vous dis à la prochaine, je vais retourner refaire une séance. So, Merci.